donc voilà nous nous retrouvons et bien pour la suite de cette vidéo donc vous avez vu vous apercevoir et bien que oui comme j'ai acheté une rue et bien il a fallu que je rééquilibre parce que je n'avais plus d'argent en main et ça le jeu ne vous permet pas vous ne pouvez pas être déficitaire de l'argent vous êtes en main j'avais une dette qu'est ce que j'ai fait j'ai enlevé des actions dans mes rues d'accord pour bien j'ai retiré mes actions tout simplement donc ça me donne de l'argent en main ok donc là j'ai la chance que ben quelqu'un tombe sur ma case un ricou tombé sur une case donc ça m'a fait regagner un petit peu d'argent je suis à 61 gil donc là le slam a joué il va payer un petit peu à coloftor c'est pas très grave donc là c'est le début du jeu ça se passe tranquillement donc j'ai pas mal de rue un g6 rue voilà je tombe encore sur une carte chance donc après la carte 78 je tombe sur la carte 51 et la carte 51 donc elle me donne en fait un tour de plus voilà donc elle m'a fait avancer elle m'a fait tomber chez moi ce qui va me permettre d'investir quand vous tombez chez vous pouvez investir dans vos rues et donc je vais regarder ici alors étant donné que j'ai pas beaucoup d'actions je suis en train de réfléchir ce que je fais ce que je fais monter une de mes rues oui en sachant que j'ai que neuf actions est ce que je fais monter la valeur ouais alors choisi quand même de les mettre là pour pas me faire racheter c'est aussi manière voilà mais j'ai pas fait remonter beaucoup vous voyez je regarde je suis en train de chercher en fait la valeur pour qu'elle monte d'un point voilà voyez je suis en train de chercher fait que l'action passe à 16 c'est ça qui m'intéresse voilà hop donc voilà je suis augmenté et je vais prendre donc ben un point de plus donc étant donné que j'ai neuf posé neuf gilles et bien je vais gagner neuf gilles voilà puisque c'est monté d'un point voilà l'idée c'est d'arriver de faire monter de plusieurs points vous comprenez bien quand on fait monter plusieurs points et bien forcément ça va vous faire gagner plus d'argent donc là j'ai oui donc c'est riku qui a joué mais on en retrouve slime qu'elle a dû faire monter la valeur de la rue j'ai pas regardé un petit peu ce qu'elle faisait je me suis un petit peu concentré sur d'autres choses donc voilà c'est à moi de jouer voilà je lance mon dé classiquement oui j'ai quand même de la chance parce que je tombe que sur les cartes donc là je tire la carte 19 donc en fait ça va faire monter mes rues la valeur de mes rues de 30% quand uniquement mes rues donc voilà c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va tomber sur mes rues pendant un tour si quelqu'un tombe chez moi il va payer la valeur de la rue fois 30% enfin plus 30% de la valeur donc voilà ah oui donc riku avait investi certainement puisqu'elle était tombée chez elle c'est ça qui m'avait manqué voilà donc là par exemple voyez elle est tombée chez moi manque de poche j'avais un plus 30% donc elle est tombée sur une rue à 98 je crois et elle a payé 127 donc lui aussi tirer une carte le slime donc 61 cette carte et bien donc va lui permettre en fait je me souviens plus qu'elle va lui permettre il a pas utilisé il me semble je crois qu'en fait elle lui permet d'augmenter enfin c'est 10% d'une action je crois que c'est pour augmenter ça lui permet de mettre 10% de plus je me souviens plus excusez-moi c'est vrai que là ça va c'est vrai qu'en high ça va un petit peu vite et à commenter c'est pas toujours très évident bon c'est pas très important de toute façon ça va pas conditionner pour le moment le reste du jeu parce que à ce niveau ça n'a aucune importance je vais essayer de me concentrer sur le plus important vraiment les choses à vous dire qui sont très importantes pour le jeu donc on continue donc elle tombe alors elle fait que tomber chez elle et vous voyez elle met sur les rues alors par contre elle est embêtée vous voyez ce qu'elle fait là c'est de la défense alors je vais expliquer elle estime qu'elle n'a pas suffisamment d'action dans son quartier fort qui est le quartier de la banque là où se trouve le slime qui vient de l'UPI 41 Gilles donc elle va défendre ses autres rues en faisant monter la valeur pour éviter le rachat parce que quand vous tombez sur la case adverse vous avez le choix de racheter mais en fait ça va aller très vite mais on a l'option de rachat et ça va très quand on tombe chez quelqu'un et on a la possibilité de racheter moi souvent j'appuie avant donc on va pas défiler voilà donc là ben elle il il a toujours en avance que l'ofto donc tombe chez lui gagne une deuxième fois son level donc voilà il doit être au level 3 et donc il a décidé d'investir dans un quartier ça va être le quartier du haut puisque je vois qu'elle a deux rues ouais ça doit être en haut à droite puisqu'il a deux rues à cet ça va faire diminuer ah oui alors là ça fait mal hop donc dommage pour que l'ofto qui vienne investir ici donc là ça a diminué bien la valeur et donc il perd de l'argent donc le slime qui va passer aussi à son level 3 alors ce qui a marqué avant le 3 ça veut dire level 1 voilà donc là on va tomber voilà bah tiens on va avoir un nouveau bonus le chocobo ways donc ça c'est marrant la course de chocobo donc là ben c'est quoi c'est un tier C on va investir sur un chocobo et puis le premier qui arrive ben vous gagnez de l'argent en fait vous voyez c'est 40 fois le level ainsi de suite alors en sachant qu'il vaut mieux pas prendre le plus puissant alors je me rappelle qu'il y a une histoire de probabilité dans le jeu et vous avez plus de chances que ceux qui ont pas trop en fait qui font gagner par exemple entre 20 et 40 fois le level arrive premier donc là moi j'ai parié sur le rouge colofto a parié sur le violet riku a parié sur le vert c'est ça riku c'est je me souviens plus si riku c'est bleu oui c'est ça et le vert donc c'est slime et a parié sur le jaune le golden le gold chocobo et ben j'ai gagné voyez donc j'ai eu du pot c'est rare que je gagne donc il est arrivé premier voilà et donc je sais pas j'ai gagné 80 je sais plus combien j'avais joué c'était 40 fois le level donc je dois être level 2 voilà c'était ça donc c'était 41 fois le level donc voilà j'ai gagné 88 donc c'est un mois de jouer donc j'ai gagné 80 oui j'ai pas je suis confortable là pour le moment j'ai 2100 donc je suis deuxième au niveau de l'argent oui c'est cet argent là qu'il faut regarder en fait pour la valeur c'est cette valeur là qui vous dit si vous avez gagné ou pas c'est la valeur en banque en fait oui j'ai oublié de le préciser donc c'est le chiffre qui situe qui se situe dans le dans ce qui est dans la partie inférieure droite et c'est le le montant qui vous est indiqué à droite d'accord qu'il faut regarder c'est celui là qu'il faut qu'il arrive à 12000 et l'autre c'est l'argent en main donc voilà moi je suis arrivé j'ai payé 62 pour pas changer je paye un petit peu j'ai gagné de l'argent donc là lui voyez ça se passe bien parce que il vient d'acheter une troisième rue donc il contrôle trois rues dans son quartier où il a posé des actions ça commence à être très fort parce que plus bien sûr vous allez oui j'ai pas précisé plus vous allez comment dire avoir deux rues dans un quartier plus vous allez faire vont pouvoir monter la valeur intrinsèque de cette rue là c'est tout l'avantage donc quand vous contrôlez un quartier c'est à dire que vous avez les quatre rues vous allez pouvoir faire monter à la case mais à des prix affolant et ça va être très cher quand vous allez tomber dessus on verra peut-être dans la partie et ben là je fais un donc je tombe sur la banque alors l'avantage c'est que je pourrais choisir de partir à droite ou à gauche au prochain tirage de dés donc je suis enfin level 3 j'ai touché de l'argent pour mon niveau et que je vais tout de suite investir donc alors là qu'est ce que je décide de faire c'est oui je regarde le contrôle du quartier alors voilà là j'ai le choix je vois qu'il a trois rues je me dis est ce que c'est fort est ce qu'il va investir chez lui ou est ce que moi je continue d'investir chez moi alors qu'est ce que je fais je regarde le potentiel en fait le potentiel je fais la somme des rues dont dispose qui sont de la même couleur voyez la 416 plus 384 plus 1024 donc là il ya fort potentiel je me dis je vais mettre des actions là alors pourquoi parce que s'il investit déjà s'il fait monter la valeur de ses rues je suis gagnant d'accord je prendrai de l'argent parce que lui va investir chez lui et aussi je fais ça et là je fais ça volontiers alors là j'ai peut-être pas joué très finement je me souvenais plus exactement là j'ai décidé de faire à la bourrin c'est à dire que je l'ai bloqué pourquoi je l'ai bloqué parce que j'ai mis 99 actions chez lui et à ce moment là le pc ne va pas jouer il va dépasser le nombre d'actions pour pouvoir poser chez lui et j'aurais peut-être dû être plus fin j'aurais peut-être dû poser une vingtaine d'actions vous voyez pour faire en sorte qu'il fasse augmenter le la valeur de ses rues bon on verra si ça a une incidence par sur la suite de la partie c'est un choix on peut décider aussi de le bloquer un j'avais suffisamment d'argent pour le faire j'ai décidé de me bloquer bloqué à 99 comme ça il investira pas je suis tranquille et ceux qui tombent chez lui me donneront plus de l'argent moi c'est toujours ça de pris c'est aussi le cas quand vous tombez sur les cas les cases étoiles la celle que je viens de marquer en fait vous touchez aussi de l'argent en fait vous touchez je crois 5% quand quelqu'un tombe sur une case tant que vous êtes sur cette case donc d'accord donc pour le tour donc là je tombe chez moi super ça veut dire que je vais pouvoir investir donc là c'est pareil comme je peux aller à droite et à gauche j'ai regardé mon tirage de dés et je peux investir chez moi alors encore une fois j'ai que neuf actions dans le quartier où je maîtrise deux rues alors c'est pas spécialement super bien joué peut-être que j'ai fait j'aurais peut-être dû investir chez moi voilà donc là je choisis de faire de la défense puisque ça sert à rien que je fasse monter ces deux rues étant donné que j'ai que neuf actions ça n'a aucun intérêt donc là la partie se déroule ben toujours plutôt bien voilà donc ah oui je suis repassé devant en fait à la suite que j'ai obtenu mon niveau vous avez vu avec l'argent de mon niveau en fait je suis passé premier mais là pour moi c'est vraiment début de la partie je rappelle qu'il faut qu'on ait atteint 12000 et qu'on n'ait qu'à 3000 donc voilà là je suppose qu'il est tombé chez lui le slime j'arrive même plus à retrouver où il est bon pas grave en tout cas il est tombé bleu ouais j'en étais bon alors je choisis une nouvelle carte donc après la 19 je prends la carte 15 et donc là je en fait je gagne un tour de dé normalement ce que je dis pas de bêtises ce que je suis en train de faire je mets la carte 15 que j'ai tiré est ce que je suis en train de chercher assez vendredon rue alors non ça va pas être la carte 15 j'ai pas oui c'est l'option vendredon apparemment ce que je suis en train de chercher j'ai ça a été un peu vite donc ouais voilà c'est vendre c'est vendre une de ces rues avec une plus value bien évidemment donc je choisis de le faire donc je vends cette rue là-bas parce que bon personne a deux rues pour le moment ça me fait gagner un peu plus d'argent donc c'est toujours intéressant donc je sais pas quelle carte j'ai tiré en fait c'est pas la carte 15 j'en verrai faire à quand quelqu'un tombera sur la carte je sais plus ce que j'ai tiré peu importe c'est pas très grave donc riku tombe à obtenir son niveau voilà donc elle a investi dans le quartier de la banque elle tombe sur la carte étoile elle a donc touché une petite valeur je me souviens plus du pourcentage d'ailleurs quand vous tombez dessus je repréciserai une prochaine fois ça fera l'occasion d'un rewind donc là il tombe chez moi voilà donc il me paye un petit peu je lance le dé je fais deux hop donc là je vais payer de l'argent au slime je leur rends l'argent en fait qu'ils viennent me donner donc voilà là j'ai le choix d'acheter les rues et est ce que je vais le faire ou non et en effet je vais acheter la rue donc vous voyez que le fait d'avoir été obligé de vendre cette rue avant à cause du tirage de cartes je ne sais plus si on est obligé ou pas c'est pas que je dise de bêtises je ne sais plus si j'avais l'option de refuser ou non ça m'a permis d'avoir de l'argent en main et qu'est ce que je fais je décide je tombe sur la casse je décide tout de suite d'acheter voilà là je suis déficitaire voyez c'est en rouge donc je suis obligé de retirer quelques actions pas grave je vais en retirer quelques-unes alors sauf que là je crois que je fais une erreur enfin non 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 j'ai retiré donc suffisamment non non pour avoir 45 voilà pour refaire remonter pour plus être dans le négatif voilà lui va payer 108 et là vous voyez je contrôle trois rues de ce quartier donc ça commence à devenir très intéressant maintenant j'ai une bonne position stratégique et l'idée pour moi c'est d'aller boucler d'aller pouvoir investir donc de boucler le tour d'obtenir mes quatre signes et d'aller investir dans ce quartier afin de pouvoir ensuite investir dans les rues et gagner de l'argent donc au passage cet achat m'a refait passer vous voyez ben troisième même ouais troisième j'étais premier mais l'achat ça m'a coûté de l'argent c'est normal et donc est ce qu'on verra si basse au niveau stratégie si ça va m'apporter quelque chose est ce que je vais pouvoir m'en sortir est ce que ça ne va pas m'être fatal d'avoir choisi bien de faire cet achat on verra ça un peu plus tard donc là j'étais obligé de payer j'avais pas l'argent donc encore une fois j'étais obligé bien de retirer de l'argent des actions pour pouvoir me retrouver pour pouvoir sortir de la position négative donc voilà la partie se continue donc la ricou elle va payer un petit peu de l'argent à call of thor voilà le slime va arriver et faire son level voilà 4 il est déjà level 4 il va toucher 6 131 gils il va décider d'investir ça va très vite les investissements j'ai pas eu le temps de voir combien il investit voilà à il investit aussi dans ce quartier 77 alors oui voilà parce qu'il n'a pas de rue donc il se doute que là ça risque de en fait il investit là où il plus fort potentiel c'est ça situe ici donc il investit ici tant mieux pour moi en fait tant mieux pour moi c'est à dire pour le moment personne ne veut investir dans le gardien voilà donc là je retire encore des actions voilà donc là c'est le nombre d'actions que vous retirez qui apparaît j'ai oublié de le préciser là qu'on règle avec le compteur donc voilà je retire en fait 5 ils sont alors je sais pas combien je vais en retirer là je suis en train de doser et je vais donc retirer 9 je mets un petit peu de temps à me décider ouais non je sais pas combien je vais en retirer je retire tout difficilement et voilà je suis vraiment en train de tergiverser pour savoir ce que je vais retirer je me demande si ça vaut le coup de tout retirer ou dans l'essai non je vais retirer que 9 en définitive je suis vraiment en train là vous voyez de me dire qu'est ce que je vais faire mon dieu c'est terrible voilà donc je me suis enfin décidé donc j'ai dû retirer quelques actions voilà pour retomber un niveau qui est donc là il fait monter la valeur sérieux donc toujours une fois comme il n'est pas dominant dans les actions posées sur son quartier il préfère défendre les autres trucs il a acheté en faisant monter la valeur et en espérant que quelqu'un tombe dessus pour gagner de l'argent voilà elle fait 1 et elle tombe sur une carte chance ah c'était donc la carte 18 que j'avais tiré voilà c'était vendre une mais c'était vendre une rue enfin une maison plus exactement pour deux fois son prix avec j'ai pas d'option de refus il me semble donc c'est pour ça que j'étais obligé de le faire mais ça m'a bien arrangé que vous avez vu parce que ça me permet de faire un achat enfin en espérant que je vais pouvoir maintenant investir chez moi et faire monter la valeur de mes rues et de mon quartier investir dans mon quartier faire monter la valeur donc là voilà bon bah moi de toute façon il faut que j'obtienne encore mes deux signes donc là j'ai payé 87 voilà donc je suis obligé encore de retirer des actions donc j'en avais retiré 9 je vais choisir d'en retirer encore un petit un certain nombre donc là je suis en train de regarder voyez voyez j'ai pas expliqué en fait je suis en train de regarder la dernière partie du tableau pour voir combien ça va me donner en main voyez donc là si je retire 10 c'est que j'ai 58 en main je suis en train de chercher encore une fois voilà j'en ai 13 et j'ai 85 en main